On voulait contrôler un maximum de choses donc on voulait la victoire. Mais je tire un coup de chapeau pour l'effort physique et mental des gars. On a connu un début de match compliqué. Fidèle à ce qu'on attendait. La chaleur nous a plombé. Malgré tout, on a fait preuve d'un gros caractère pour revenir dans la partie et emmener les bulles dans le money time. À un moment, on a vraiment cru à la victoire. On a senti qu'on avait pris l'ascendant psychologique. On finit cette phase de poule avec 17 points pris sur 20 possibles. Quand un enfant a 17 baroblique 20 à l'école. On lui dit que c'est plutôt pas mal. On est content de notre première phase. On a fait du mieux qu'on pouvait. Il faut accepter de perdre quand on a tout donné. On avait vraiment envie d'être la première équipe européenne à gagner en Afrique du Sud. On est un peu déçus par rapport à ça. Mais on est tout fiers de ce qu'on a fait car on aurait pu lâcher. On est venu dans des conditions assez difficiles et le groupe a répondu présent. Malgré l'absence de certains internationaux. Ça nous donne beaucoup d'espoir pour les deux mois qui nous attendent. Jouer un huitième de finale à domicile et un éventuel quart. C'est un gros bonus. On espère aussi jouer la demi, même si ça sera un peu plus compliqué. On ressort fatigué. Ça a été un match difficile et très engagé. On est un peu partagé. Il y a le sentiment de fierté de n'avoir rien lâché mais aussi de frustration car on sent qu'on aurait pu gagner. On a été pris sur les 20 premières minutes. On a été un peu surpris par les conditions climatiques. Mais on a su redresser la barre. On produit un gros match sur le plan offensif mais on encaisse beaucoup de points. Il faut être meilleur là-dessus. L'objectif était d'assurer la première place de la poule. On connaît la complexité de cette compétition. Plus tu reçois, plus tu as de chances de gagner tes matchs. On est ambitieux alors, on se projette à moyen long terme.